Le titre place à présent au développement et c'est sur Télé 50. Bienvenue à vous. Les nouveaux responsables de la police nationale congolaise ont été installés ce vendredi par le ministre de l'Intérieur après leur nomination par ordonnance présidentielle en décembre dernier. C'était au cours d'une cérémonie officielle ici à Kinshasa depuis le commissariat général de la police, ainsi intérimaire depuis plus de deux ans. Le commissaire divisionnaire Charles Bissenguimana est promu commissaire général de la police nationale congolaise. Fanfare et honore militaire à l'endroit du ministre de l'Intérieur. C'est l'ambiance qui a régné ici à cet événement grandiose, embellie de la présence de plusieurs personnalités du pays et même certains responsables de maisons de presse. Les hommes en uniforme, eux, n'étaient pas en reste. L'homme le plus heureux du jour, c'est lui. Charles Bissenguimana, commissaire divisionnaire, nommé depuis le 28 décembre dernier par le chef de l'État, commissaire général de la police nationale congolaise. Monsieur le commissaire général de la police nationale congolaise, je vous remets cet étendard, symbole de votre commandement. Vous le garderez jalousement et vous le défendrez jusqu'au sacrifice soucrème. Ainsi par ce geste, l'officier prend officiellement les commandes de la police. Il y a de cela trois ans et demi que je suis à la tête de la police. Bien sûr, on assira l'intérim. Aujourd'hui, ça a été le couronnement de tous les efforts que nous avons consentis. Trois ans dira. Et le couronnement officiel a été la journée d'aujourd'hui. Il a assuré l'intérim à ce poste depuis 2010, suite à la suspension du général John Numbi, mis en cause dans une affaire d'assassinat. Il sera notamment secondé par le général Raus Chaloué, nouveau responsable de l'administration et de la sécurité publique. Et Charles Bissenguimana est une tête expérimentée avec une carrière d'une vingtaine d'années. Licencié en droit privé et judiciaire de l'Université libre de Kinshasa, diplômé en criminologie, en sciences militaires et policières. Sur lui, l'homme porte également le brevet de commandant bataillon, anti-émeute et en planification des opérations policières de l'Académie de police de la République arabe d'Egypte. C'est en 1988 qu'il a intégré le métier des armes. À l'époque, c'est à la garde civile, au régime du maréchal Mobutu. L'une de ses performances en bon manager remonte à 2011 lors de la sécurisation des élections présidentielles et législatives. Sécurité sur l'ensemble du territoire national. Sachez que le gouvernement de la République vient de prendre un train de mesure pour notamment lutter contre toute forme de criminalité qui sévit dans les grandes agglomérations du pays. Le sujet était au menu d'une séance de travail ce vendredi entre le ministre de l'Intérieur, Richard Mouyège, et les ministres provinciaux de l'Intérieur convoqués d'urgence à Kinshasa. Je vous propose de suivre la synthèse des mesures prises lues par le ministre de l'Intérieur de la province orientale. Parmi ces mesures, il y a notamment l'élargissement des opérations LICOFI 1 et LICOFI 2 sur toute l'étendue nationale. La réglementation de la circulation des motos dans les grandes villes mettant l'accent sur l'identification des motos et des motards ainsi que l'exigence du port de casque par les motards et les clients. L'interdiction formelle des circulations des véhicules et motos sans plaque d'immatriculation. La réglementation du fonctionnement des églises et des ONG avec des mesures de police à prendre à l'encontre des contrevenants. La suppression des postes de garde non autorisés. La sensibilisation pour le recrutement dans la police nationale congolaise. D'autres points se rapportant aux mesures relatives à la réforme de la territoriale ont été évoqués, dont le coup d'accélérateur a donné au processus de décentralisation et les fonctionnements des entités territoriales décentralisées et déconcentrées. Écho des provinces d'abord au Bandundu. Le gouverneur de cette province a procédé à la réduction des barrières de la police nationale de circulation routière. Cette décision concerne le tronçon Kinshasa qui quitte Pondloingue sur la route nationale numéro 1. C'est ce qui ressort de la rencontre que le chef de l'exécutif provincial du Bandundu, Jean-Camille Senou, a eu avec les officiers supérieurs de la PSR venus de quatre districts de la province du Bandundu. Marlon Kachamou. Il faut réguler la circulation sur la route nationale numéro 1 dans la province du Bandundu. Et à ce sujet, le gouverneur de cette province, Jacques-Amissène, est formel. Et pour y parvenir, les concours de tout le monde s'avèrent indispensables en général et particulièrement celui des agents de la police nationale congolaise. Voilà qui justifie cette rencontre qui s'est apaisantée sur la suppression des trois barrières. Batchongu à la limite de la ville de Kinshasa, Kengue à l'entrée de Kikuit et pour la dernière, elle se trouve sur les tronçons Kikuit et Luangue. Jean-Camille Senou a échangé avec ses responsables de la police des circulations routières en provenance de quatre districts de Bandundu. La population verra sur place qu'il y a un grand changement de mentalité qui commence d'abord par l'agent de l'ordre par rapport à la population. C'est sa police et la population verra que la police a changé. S'il y avait des failles, les failles seront corrigées au fur et à mesure. Lutter contre les tracasseries et trafics d'influence sur cette route d'intérêt national est l'objectif de cette rencontre. Le problème, vous le savez, le gouverneur Jean-Camille Senou est en train de mener une lutte acharnée contre les tracasseries parce qu'il veut que la population qui dirige reste une population qui puisse vivre dans un milieu de quiétude. A la fin de cette rencontre, une commission a été mise en place. Elle est composée du ministre de l'Intérieur, celui des transports, de la brigade anti-fraude ainsi que de l'auditorat militaire. Rendons-nous maintenant dans la province du Bas-Congo pour parler du pont Loubouzi dont les travaux de réhabilitation ont été lancés par le ministre national des Affaires foncières, Robert Mbouinga, dans le territoire de Tchela. Le ministre a également échangé avec différentes notabilités de cette partie de la province du Bas-Congo. C'est le geste qui marque le début des travaux de construction du pont qui remplacera celui-ci, jeté sur la rivière Loubouzi dans le territoire de Tchela au Bas-Congo. Il était devenu quasi impraticable, pourtant son importance est vitale pour la population de cette contrée qui attendait avec impatience ce moment. Cet ouvrage de 4 mètres de longueur et 12 mètres de largeur va faciliter l'évacuation des produits agricoles vers les centres de consommation, faciliter également les échanges commerciaux qui évoluent au ralenti suite au mauvais état du pont. Grand est notre joie de retrouver dans ces banlieues son excellence, monsieur le ministre, qui a pensé concrétiser l'idée chère au président de la République, celle de la révolution des modernités. Ensuite, un entretien avec les notabilités de ces territoires d'où le ministre Robert Mbouinga est élu, avec qui les problèmes foncés que connaît cette contrée ont été passés au peigne fin, annonçant l'opération de démolition des constructions anarchiques dans les prochaines semaines. Et sur le continent, attendu depuis plusieurs jours, la démission du président centrafricain Michel Jotodia est annoncée, tout comme celle de son premier ministre, Nicolas Tiangay, un événement au cœur du sommet de la CESC à Njamina, consacré à la Centrafrique, grâce à Salam Bouchako. Michel Jotodia n'aura été président de la République centrafricaine que pendant dix mois. Après avoir pris le pouvoir par un coup d'État en mars 2013, Michel Jotodia et son premier ministre Nicolas Tiangay ont annoncé ce vendredi leur démission. C'est lui qu'on appelait le nouvel homme fort de Bangui a finalement cédé à la pression de ses pères africains qui se sont réunis jeudi en sommet extraordinaire dans la capitale tchadienne pour évoquer son départ. Mais la démission du président Jotodia et de son premier ministre est plus le fruit d'une action résolue du Tchad, mais aussi de façon plus discrète de la France. On ne peut pas laisser en place un président qui n'a rien pu faire, qui a laissé faire. Depuis le renversement en mars 2013 de François Bozizé par la coalition Séléka dirigée par Jotodia, la Centrafrique a été emportée dans des graves violences communautaires et interrelugieuses sous le regard impuissant des institutions de transition. Dès que la nouvelle de la démission du président Jotodia est parvenue à Bangui, des milliers d'habitants en liesse sont descendus dans les rues pour laisser éclater leur joie. Et le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Rian, a souhaité un remplacement dans les plus brefs délais de Michel Jotodia. Revenons à Kinshasa, le mois de janvier, le mois où la plupart d'entreprises privées comme publiques échangent des vœux à l'occasion des fêtes de fin d'année. Ce vendredi, l'Office de gestion des frais multinodales a réuni tout son personnel à son siège social où le DG ad intérimaire de l'entreprise, Anatole Kikwa, a dressé son bilan de l'année 2013. Un bilan qu'il juge plus que flatteur compte tenu des réalisations. La cérémonie a eu lieu devant plusieurs invités, notamment les partenaires de l'entreprise. C'est une salutation, geste d'encouragement au comité de gestion de l'OGFREM, chapeauté par Anatole Kikwa. Son bilan est jugé positif par les agents de l'entreprise qui se disent très honorés. Personne n'ignore aujourd'hui que l'OGFREM est phare, c'est grâce à Anatole Kikwa. Pour se le dire ce qui est vrai, nous avons quand même un bâtiment digne de son nom. Même ceux qui voient en Europe, ils voient quand même les bâtiments. Cérémonie d'échange de vœux, mais aussi un moment idéal pour Anatole Kikwa de communiquer les nouvelles perspectives de l'entreprise. Il y a possibilité que l'OGFREM puisse avoir un centre de santé l'année prochaine. C'est la même qu'ils nous ont conçu. C'est du même de manière vraiment formidable. Donc, ils ont rapporté parce qu'ils étaient restés seuls. Les autres se sont désistés. En principe, les travaux ont donné les études de la Chine et quelques petites procédures. Donc, l'hôtel dit qu'une quarantaine de chambres est cédée à la peste des essais pour sa réhabilitation et sa transformation et l'innovation. Des projections qui pourront rejoindre la liste de réalisation déjà inscrite à son actif. Un mandat essentiellement basé sur la révolution de la modernité. Vaste programme de reconstruction nationale. Pour l'année 2013, l'Office des gestions et des fretes multimodales a pu se confirmer parmi les entreprises publiques qui se sont distinguées par leur réalisation. Rendons-nous au Sud Kivu, où la coordonnatrice provinciale de l'association des Amis de Maman Olive Kabangé, Adolphine Mouley, est descendue au nom de la première dame dans le champ de l'axe Baguilla-Ongo, dans le territoire de Cabaret, pour se rendre compte des efforts fournis par ses membres pour leur autoprise en charge dans le cadre de la campagne agricole. À la même occasion, la représentante de Marie-Olive Lébé-Kabila a partagé un repas de cœur avec les personnes de 3e âge et les veuves. Cette descente de Mme Adolphine Mouley-Biaïwa, coordonnatrice provinciale de l'association des Amis de Maman Olive Lembé Kabangé du Sud Kivu dans les champs de l'axe Baguilla-Ongo de Buiroumbé, dans le territoire de Cabaret, avait pour objectif de se rendre compte de l'utilisation des séments leur octroyés par le gouvernement dans le cadre de la campagne agricole. Adolphine Mouley-Biaïwa s'est rejouie de l'entretien de ces vastes champs qui ont reçu une impulsion des institutions de la République. Les bénéficiaires ont remercié la coordonnatrice de l'association des Amis de Maman Olive Lembé Kabangé pour cette visite d'encouragement. Au total, 26 associations membres de la MOLC ont reçu ces séments lors de la campagne agricole passée. En fait, la visite dans les champs des membres, c'est une façon de renforcer les liens et le partenariat et la collaboration que nous avons avec les membres. Et donc, les membres m'ont invité pour visiter les champs, voir les efforts qu'ils ont fournis pour aussi arriver à faire une auto-prise en charge. Déterminée à lutter contre la faim et à se prendre en charge dans la vision de la première dame de la République démocratique du Congo, Marie-Olive Lembé Kabila, ces associations ont émis le vœu d'être appuyées également en élevage, une autre activité génératrice de revenus selon ces structures pour l'épanouissement de la femme. Marie-Olive Lembé Kabila, par le biais de la coordonnatrice de la MOLC, Association des Amis de Maman Olive Lembé Kabangé, Adolphine Moulei-Biaïwa, a partagé un repas de cœur avec les personnes de troisième âge et les veuves régroupées au sein de l'association Saouti-Awa-Zééé. La délégation de la première dame de la RDC s'est retrouvée à l'église 8e CEPAC Ouaminifou de Bouolo III dans la commune de Kadoutou pour cet événement. Dans sa gibessière, un lot important des sacs de riz, de l'huile végétale, chèvre, boisson sucrée et une enveloppe de la première dame pour permettre à ces vulnérables de Saouti-Awa-Zééé d'adhérer aux mutuelles de santé pour une prise en charge médicale. Les personnes de troisième âge et les veuves ont remercié Marie-Olive Lembe-Kabila pour ce geste de générosité. Elles ont souhaité à ce que la coordonnatrice de la MOLC, Adolphine Mouleyi, continue à être leur interprète auprès de l'épouse de...